Dans cette vidéo, nous allons décrire les politiques économiques au sein de l'Union économique et monétaire. En effet, l'Union économique et monétaire renforce les interdépendances entre pays. Les politiques conjoncturelles des pays de la zone euro sont ainsi interdépendantes, c'est-à-dire qu'une politique macroéconomique menée par un pays a un impact sur les autres pays. En effet, du fait de nombreux échanges commerciaux permis par le marché unique et la monnaie unique, la demande intérieure d'un pays correspond à une demande extérieure pour les autres, car les entreprises de ces pays vont exporter leurs marchandises pour répondre à la demande du premier pays. Lorsqu'un pays, par exemple, connaît une forte croissance, un chômage faible ou encore du pouvoir d'achat qui progresse, cette conjoncture économique va s'exporter à travers les relations commerciales. Les ménages et les entreprises de ce pays vont commander à l'étranger et remplir les carnets de commande des entreprises des pays voisins. A l'inverse, lorsqu'un pays connaît une période de repli de l'activité, cela se traduit par un repli de la demande tournée vers les pays voisins. Cela conduit à réduire l'efficacité des politiques budgétaires et de relance isolées. Par exemple, l'État peut faire une politique budgétaire de relance en augmentant ses dépenses publiques. Cela entraîne une hausse de la demande intérieure en France, qui conduit, pour répondre à cette demande, à une hausse de l'offre intérieure, ce qui est prévu, mais également de l'offre extérieure, du fait du marché unique. Donc l'effet intérieur initialement prévu est plus faible, car il est en partie capté par les entreprises étrangères. On appelle cela la contrainte extérieure. Elle limite donc l'efficacité des politiques budgétaires de relance menées isolément par un pays. Ce n'est pas le cas si les politiques de relance sont coordonnées et menées par tous les pays. De plus, l'union économique et monétaire réduit l'efficacité des politiques de rigueur communes. Ainsi, en cas de politique de rigueur, l'État augmente ses recettes et diminue ses dépenses, ce qui conduit à une baisse de la demande intérieure. Si cette politique est isolée, la demande extérieure compense la faiblesse de la demande intérieure. Les dépenses des pays voisins peuvent soutenir la demande nationale et ainsi permettre d'éviter la récession. Cependant, lorsque tous les pays de la zone font une politique de rigueur, alors la demande des pays voisins chute également, ce qui conduit à une récession. Les interdépendances entre pays réduisent donc l'efficacité des politiques budgétaires de rigueur communes. Les politiques budgétaires et monétaires au sein de l'UEM fonctionnent en effet de manière particulière. Il existe deux types de politiques économiques. Les politiques structurelles, qui visent à transformer la structure de l'économie. Et les politiques conjoncturelles, qui visent à modifier l'activité économique à court terme. Il existe deux types de politiques conjoncturelles. La politique monétaire est celle menée par la Banque centrale, qui offre plus ou moins de monnaie, principalement via les taux d'intérêt directeur. La politique budgétaire est celle menée via le budget de l'État, c'est-à-dire les recettes et les dépenses publiques. Ces deux politiques conjoncturelles peuvent être menées dans le sens de la relance, c'est-à-dire en augmentant les dépenses publiques et en diminuant les recettes du côté de la politique budgétaire, et en baissant le taux d'intérêt directeur du côté de la politique monétaire, pour favoriser la croissance économique, ou dans le sens de la rigueur, c'est-à-dire en augmentant le taux d'intérêt directeur pour la politique monétaire, et en limitant les dépenses publiques, tout en augmentant les recettes fiscales pour la politique budgétaire, notamment dans le but de limiter l'inflation. Dans l'UEM, la politique monétaire est menée par la Banque Centrale Européenne, qui est indépendante des États membres. Au contraire, la politique budgétaire est menée individuellement par les États membres. Cette configuration particulière peut entraîner des difficultés de coordination. Cette interdépendance rend nécessaire la coordination des politiques économiques. Celle-ci prend deux formes. Tout d'abord, le pacte de stabilité et de croissance, mis en place en 1997, permet de coordonner en partie les politiques budgétaires. Il fixe ainsi plusieurs règles. Un déficit public limité à 3% du PIB et une dette publique limitée à 60% du PIB. Il prévoit également une surveillance multilatérale des budgets publics à travers le Conseil Écofin, c'est-à-dire la rencontre entre les ministres de l'économie et des finances des différents pays. Du côté de la politique monétaire, le système européen des banques centrales a été instauré en 1998. C'est cette instance qui fixe le taux d'intérêt directeur, avec comme objectif la stabilité des prix, c'est-à-dire une inflation limitée à 2%, et l'accompagnement de la croissance économique. Cependant, cette coordination présente plusieurs difficultés. En effet, le fonctionnement de la zone euro prévoit une politique monétaire unique, menée par la BCE, mais des politiques budgétaires menées individuellement par les États membres. Cette politique monétaire unique ne permet pas de s'adapter aux divergences des économies européennes. Or, les pays peuvent avoir des objectifs économiques différents, parce qu'ils ont des situations économiques différentes. Par exemple, nous sommes dans une situation où l'euro est fort, c'est-à-dire que son taux de change est à un niveau élevé par rapport aux autres monnaies. Le résultat est positif pour les importations. Elle coûte moins cher aux consommateurs européens, car il peut échanger ses euros contre une grande quantité de monnaie étrangère pour les acheter. Au contraire, le résultat est négatif pour les exportations, car elle coûte cher pour les acheteurs qui doivent donner beaucoup de devises en échange d'euros. Donc les pays qui jouent sur la compétitivité prix pâtissent de cet euro fort, car ils peuvent moins exporter, alors que les autres pays, comme l'Allemagne, en bénéficient, car les importations sont moins chères, et ils peuvent continuer à exporter, car leurs exportations ne sont pas fondées sur des prix bas. De plus, du fait de la politique monétaire unique, les politiques budgétaires et monétaires peuvent être contradictoires. Par exemple, un pays européen peut mener une politique budgétaire de relance en augmentant ses dépenses afin d'augmenter la demande. Cela peut conduire à une inflation. La BCE, en cherchant à limiter cette inflation, peut alors augmenter ses taux d'intérêt, ce qui a pour effet de limiter les crédits accordés, donc la demande. L'effet de relance initial permis par la politique budgétaire est alors annulé par la politique monétaire. Il y a donc des difficultés à coordonner les politiques économiques dans l'union économique et monétaire. Merci. 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 Merci.